Merci Madame la Présidente. Moi, je tiens tout d'abord à remercier le Président de l'Office hydraulique, mais également l'ensemble des services pour la qualité du rapport qui nous est présenté aujourd'hui. Alors, l'heure est à la concertation qui est menée au nom de l'adaptation au changement climatique. Ce qui ressort d'emblée du diagnostic de ce rapport, c'est l'existence d'un retard infrastructurel qui est très important de notre territoire. Le guide proposé a pour objectif de présenter dans le cadre institutionnel l'ensemble des dispositifs existants qui ont vocation à aider les communes et les intercommunalités à résorber leurs déficits infrastructurels. Il présente également des dispositifs qui sont incitatifs, qui sont dédiés à la réalisation d'une part des schémas directeurs existants, d'autre part des schémas directeurs qui sont obsolètes et aussi sur la régularisation de la ressource en eau. Moi, il y a deux points sur lesquels je voudrais insister. Le premier, c'est la volonté de la collectivité de renforcer la relation partenariale avec les communes et avec les territoires. Notre priorité, c'est la co-construction et la co-construction de notre développement. Il y a une stratégie qui est posée, elle est pesée, elle est objectivée, elle est chiffrée. Elle ne laisse pas la place à la politique du coup par coup. On peut aller vite, on peut aller fort. Je suis certaine que les élus concernés apprécieront cet accompagnement qui leur fait défaut parce que les procédures et les acteurs sont parfois multiples et les petites communes n'ont généralement pas les ressources suffisantes. Cette démarche, elle va bien sûr, et vous l'avez dit, monsieur le Président, dans le sens de la stratégie de contractualisation que notre Assemblée a votée en juin dernier. Vous proposez également de poursuivre l'aide financière de la collectivité au travers du fonds montagne et de la dotation quinquennale, de pallier les limites de l'accord cadre entre notre collectivité et l'agence de l'eau. Je vais également parler du renouvellement de l'aide de la CDC votée en décembre 2020 pour un million d'euros qui a été vite épuisée. Alors oui, oui, notre collectivité soutient fortement ces territoires et nous pouvons nous en féliciter. Le deuxième point, c'est l'interrogation sur le rôle actuel de ce partenaire ancien qu'est l'agence de l'eau. Elle considère d'une part qu'elle n'a plus à financer les retards infrastructurels et à diminuer, entre le dixième et l'onzième plan, 15 millions d'euros le volume d'aide attribué à la Corse. Et institutionnellement, il y a la loi de 2002 qui a porté création du comité de bassin de Corse qui devrait permettre, et c'est ce qui a été fait pour les ciseaux de bassin, de doter la Corse d'une agence de l'eau. Il est désormais important que cela se réalise, ou du moins que la collectivité récupère les compétences qui sont associées, qu'elles puissent ainsi adapter le volume financier et les conditions d'éligibilité des aides à nos spécificités, notamment foncières. C'est bien, me semble-t-il, le sens de l'amendement du Conseil exécutif qui vient affirmer avec ce rapport l'impérieuse nécessité de modifier fondamentalement la gouvernance de l'eau de notre collectivité avec ses agences et offices. Par ailleurs, face à l'importance de besoins récurrents et anciens, les cadres budgétaires et institutionnels n'apparaissent pas suffisamment adaptés. De façon tout à fait naturelle et logique, cela devra s'inscrire forcément dans les discussions avec l'État. Il faudra que ce dernier se place au niveau qui doit être le sien pour proposer des financements spécifiques, exceptionnels pour la gestion de l'eau en Corse. Cela se fait dans toutes les régions ou les îles méditerranéennes, dans le Trentin ou en Sardaigne, pour ne parler que de nos voisins italiens, c'est-à-dire dans les régions dont l'autonomie à laquelle nous aspirons est effective depuis si longtemps. Je vous remercie.